... Alors, vous le connaissiez bien, moi, de griller ? Oui, je le connaissais, enfin, je connaissais ce que j'appelle son versant lumineux. J'avais rencontré à Saumur, aux journées du livre et du vin, qui sont très gourmandes, livraisses littéraires, et je me suis retrouvée à déjeuner face à lui, et je dois vous dire que j'étais dans mes petits souliers, parce que le patte du nouveau roman, donc j'ai essayé de réunir très rapidement mes souvenirs des gommes, des manuels littéraires sur le nouveau roman, les années 50 et 60, et en fait, j'ai découvert un homme qui adorait la bouffe. Alors, il fallait le voir, j'ai des huîtres. C'était extraordinaire, c'était prestige, chirurgical, exactement comme ces scènes érotiques avec les jeunes filles prépubères, vous voyez, il y avait un rapport comme ça à la nourriture. Le vin, il adorait savourer le vin, notamment le cru qui s'appelle à nous, pareil, à Saumur. Et entre les bouchers ou les plats, il était absolument assassin sur tous les gens du milieu littéraire qu'il avait connu depuis les années 40, avec une prédilection extraordinaire sur Marguerite Duras. Il racontait des horreurs sur elle. Alors, vous étiez, du coup, pliante, parce que c'était un tel jeu de massacre. Et c'était un régal de le voir. Et il était tout à fait capable de rentrer dans une forme de canular aussi. À Saumur, on avait fait courir le bruit avec Marc Langron, qui avait une partouze dans sa chambre, qui était la chambre lycède de l'hôtel de Prioré. Et il avait laissé faire. Il y avait des gens qui étaient à l'étoque de sa porte. Et alors, si vous voulez, ce qui était aussi très frappant, c'est que cet homme, de son vivant, construisait sa légende. Par exemple, je l'avais interviewé pour Match. Je l'avais fait, évidemment, un grand soin. Et il avait absolument voulu revoir Chagir Bulle. Il avait été très respectueux de mon travail, d'ailleurs. Et finalement, il y a quelques années, il a voulu faire un recueil de tout ce qu'il appelait les meilleures interviews à son sujet. Alors, j'ai eu le grand honneur de faire partie du lot. Et en même temps, je me suis dit, mais c'est incroyable de son vivant. Alors, si vous voulez, façonner la statue de sa postérité littéraire. C'est-à-dire qu'il construisait son entrée dans les manuels de littérature. À une époque où peut-être, il n'y aura plus du tout de manuels de littérature de la guerre de Michel. C'est pas parce que moi, lui, il a tout préparé. Ah oui, il avait tout préparé, je peux vous dire. Et dans le fond, je pense que c'est un homme qui est parti en ayant tous les ans en ordre. Alors, pour le pape du Nouveau Roman, voilà, la théologie est bien rangée et on l'a mise dans la bonne étagère avant son enterrement. Incroyable personnage. Incroyable. Et terriblement diabolique dans l'œil. Alors, ce qui fait qu'on avait quand même, malgré tout, même si on rigolait, un peu la trouille. Merci. 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 Merci.